La Champagne La Champagne est partie de très très loin. C'est certainement le vignoble qui a été le plus industrialisé des vignobles français. Le résultat économique de la Champagne permettait de pouvoir s'acheter les molécules chimiques, chimie de synthèse. Il y a eu un oubli un petit peu de ce qu'on a pu nous apporter, le témoignage, l'oubli du témoignage des générations précédentes. Mais depuis maintenant dix ans, il y a une vraie évolution. Et je pense que c'est le vignoble en France qui évolue le plus rapidement. On a beaucoup de personnes qui ont fait évoluer leurs vignes, leurs pratiques viticoles, pour montrer aux autres que c'est viable, que c'est qualitatif et qu'il y a une possibilité d'intéresser les consommateurs. Tu es un élément qui va aider à l'organisation de l'organisme agricole. Tu n'es pas seulement un producteur de Champagne qui prend l'avion pour aller vendre tes bouteilles à New York. Ce n'est pas du tout ça. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour aux sources, un petit, on pourrait dire, retour en arrière par rapport à l'agriculture en général et la vigne en particulier. Ce qui fait que si on n'utilise pas d'herbicide, pas d'engrais chimiques, nos racines vont plonger. On va avoir des vins qui vont être plus complexes, avec plus de finesse. Voilà, donc ça c'est la craie, la craie de la Champagne, et c'est ça qui fait la plus belle qualité de la Champagne, je pense. Et en fait, cette biodiversité va favoriser le fonctionnement du sol, et donc favoriser la nourriture de la plante, et donc au final le goût du raisin, et donc du vin. Le vin est tellement fort qu'il vous attire. Physiquement, vous plongez dedans. Vous reprenez une respiration, vous y replongez, vous sentez que vous allez encore plus loin. Et souvent, c'est des vins qui sont vinifiés avec peu de SO2. Alors évidemment, des raisins, une belle viticulture, des raisins bien mûrs, un beau travail sur le sol. Et c'est des expressions incroyables, ça n'arrive pas souvent. Moi, si je dois imaginer le futur de ma région, du Champagne, c'est forcément un futur biodynamique ou biologique. C'est pas encore parfait, mais la tendance est bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada